hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes à jouer alors cette fois je vais vous parler des cartes harry potter qui sont des cartes panini carte de collection bienvenue à poulard voilà alors ce ces cartes de collection j'avais déjà ouvert un coffret comme vous pouvez le voir ici il y a quelques temps donc j'ai décidé de me procurer ce petit cette petite boîte qui contient cette pochette plus une offerte et donc vous la faire découvrir dans une nouvelle vidéo et comme ça on va découvrir ces belles cartes c'est vrai que les cartes étaient vraiment très très belle pour ceux qui ont eu la chance de voir ma première vidéo et donc je trouve que c'est des cartes de collection qui sont vraiment très intéressante elles sont plutôt épaisse magnifique je me dis que dans le temps c'est des cartes qui peuvent avoir de la valeur et puis c'est toujours sympa de découvrir d'autres types de cartes de collection alors voyez ces petits booster harry potter il y en a huit c'est bien ça huit booster panini alors c'est parti on va aller ouvrir le premier booster les amis j'aime bien voir des boosters un jour pour que je fasse des tables de cette de ma chaîne combien j'ai ouvert d'une soeur depuis que j'ai créé la chaîne ça ça peut être marrant et c'est parti alors où il ya beaucoup de cartes qui sont vraiment incroyables elles sont tirées des films comme vous pouvez le voir alors hop je vais peut-être montrer le recto verso donc c'est la numéro 49 je sais pas si je veux peut-être pas montrer recto verso j'ai juste montrer la première image donc ce sont des images des films souvent des personnages avec celle là alors il ya des chances que avec un peu de change on aurait peut-être pas trop des doubles de la première vidéo mais par contre j'espère en avoir des nouvelles cela est à l'envers la numéro 41 elles sont à l'envers j'aurais beau elle est brillante celle là elle est holographique d'accord donc on vend des cartes holographique ensuite on à la 98 cela aussi elle est aussi holographique un dragon des cartes magnifique donc il ya eu deux cartes holographique et cela c'est la 215 deux cartes holographique dans dans ce dans ce booster par contre ça me fait penser j'ai pas revérifier combien il y avait de cartes différentes dans cette collection ce que je vois qu'il ya un numéro 215 qu'est ce que ça nous disait 216 cartes 2 dans la collection il ya 216 cartes différentes effectivement j'ai eu la 49 la 1 à la 1 c'est quand même intéressant à baisser la toute première 17 41 215 donc écoutez voir tant que j'en ai un maximum de différentes ça me va et c'est vrai que dans ce premier booster il ya eu deux cartes holographique voilà donc ça c'est je sais pas s'il est il ya des quotations des valeurs j'ai encore cherché tout ça peut-être qu'un jour je vais me pencher ça pourrait être intéressant de voir à combien s'échangent ces cas peut-être qu'il y en a certaines qui échangent déjà certaines valeurs intéressantes ce sont quand même difficiles à trouver et puis surtout l'intérêt c'est qu'elles sont hyper solide et les images sont incroyables regarder cette nouvelle image de harry potter dans ce deuxième booster on a la 106 peut-être les j'en a qu'une à retourner au à celle là elle est sympa ah oui quand même ah ouais elle est totalement différente celle là et je sais pas si on s'en rend compte elle est en surbrillance ça c'est pas mal du tout pas vraiment waouh on a celle là aussi celle aussi elle est elle a un côté granuleux un petit peu sur dessus comme celle là incroyable ces cartes sont vraiment hallucinante franchement pour les amateurs de cartes à jouer avoir des cartes de ce type là je trouve que c'est top dans une collection avoir un petit portfolio avec ces cartes là à l'intérieur je pense que à la fin je ferai peut-être un bilan de tout ce que j'ai eu je sais pas je vais voir tout mettre dans un portfolio parce que là à les troisièmes booster je mets je met de côté toutes celles qui sortent un peu du lot comme ça ça permettra de se faire une idée nouveau booster en sachant que par booster il ya quoi il ya cette carte un les amis par booster moi je vais vous dire exactement trois quatre cinq six cartes par booster voilà donc là j'ai huit booster ça fait 48 cartes dans ce cette petite boîte il me semble que cette petite boîte là coûte autour de 10 euros aux précisions et ça vous fait 48 cartes non celle là elle n'est pas très à la 33 au une nouvelle carte holographique super à l'élance à 96 encore une là il y en a deux dans ce booster et oula et l'a pris un coup de vieur et potter voile de mort lance un ultimatore à harry c'est la 202 alors si ça se trouve lors des cartes aussi j'ai pas regardé si ça pouvait être dans aussi les quatre dans l'ordre des films ça ça va être intéressant de le découvrir à l'est quatrième booster les amis nouvelle carte harry potter on dirait limite des tableaux de collection oula celle là elle en surbrillance derrière au magnifique magnifique la 21 maintenant et le chapeau ou ça c'est top le choix pour plus précisément et bien encore deux cartes holographique dans ce quatrième booster bon c'est pas mal c'est pas du tout à l'élément reste 4 à ouvrir au magnifique à celle là double d'or alors la 10 ou en surbrillance au sympa qu'est ce qu'elles sont belles toutes ces cartes vraiment très sympa la 21 je viens de la voir je vais en double alors celle là deux boosters de suite et puis aussi le serpent et ben en dommage d'avoir une carte brillante en doute après en même si après je souhaite en échanger ça fera toujours ça deux possibles à échanger donc c'est plutôt pas mal est intéressant alors continue nouveau booster 192 la coupe de pouf souffle au qu'est ce qu'elle est est belle en surbrillance et holographique et la dernière carte des vrais tableaux on dirait des déchets d'oeuvres allez il reste deux boosters les amis qui crois que là j'ai eu vraiment vraiment beaucoup beaucoup de belles cartes on s'est pas mal pour vous présenter ces cartes de collection sont pas des cartes à jouer ce sont des cartes de collection c'est vraiment pas mal justement ça donne un bon aperçu en tout cas à la 106 qu'est ce qu'il ya hop oh je l'avais déjà celle là le dragon va une nouvelle double à une nouvelle holographique en double ça faut le faire la 41 et celle là aussi à passer est quasiment les mêmes du même booster tout à l'heure ah ben ça c'est étonnant dans un dans une même boîte c'est un peu étonnant bon à les derniers booster les amis ça en fait quand même trois en double quand même rien que dans cette boîte pourtant c'est une boîte que j'ai acheté ccc ccc booster dans une seule boîte c'est pas deux boîtes différentes donc c'est quand même le hasard d'avoir autant de doublins tout en lui booster sur 216 cartes un quand même j'imagine que les cartes holographiques sont plus durs à obtenir à 114 alors qu'est ce que c'est on me menti je l'avais pas déjà eu celle là en ouvrant le coffret et la 25 oh elle est belle celle là nouvelle carte holographique et la dernière carte de ce huitième booster alors il n'y a qu'un seul booster alors j'ai pas fait gaffe il me semble qu'il ya qu'un seul booster où j'ai pas vu de cartes deux cartes holographique j'en ai vu une mais c'est possible par contre dans tous les autres booster j'ai eu au moins deux cartes holographique et puis bon il y en a une certaine qui sont en double on pense à ces deux là voilà celle là elle en double j'ai en double après qu'est ce que elles sont où les deux autres elles étaient exactement dans le même booster ah non peut-être pas peut-être pas dans le même booster voilà donc c'est vrai que j'en ai eu en double mais bon les cartes sont vraiment magnifique a franchement les amis c'est un plaisir surtout les amateurs de du film des films et harry potter franchement collectionner ses 216 cartes je pense que les ranger dans un dans un beau classeur là c'est vraiment vraiment top voilà après je pense que je referai une troisième vidéo dessus pour faire un récap de cette ouverture voir si je peux trouver des cotations et des prix et puis vous dire à peu près ce que ça représente et puis vous montrer ce que ça représente aussi dans un classeur voilà j'ai pu ouvrir donc huit pochettes de six cartes avec cette petite boîte j'avais fait une autre vidéo avec 10 pochettes que vous avez déjà pu découvrir sur ma chaîne et puis voilà à écouter les amis et ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo